Merci beaucoup, merci à la ville de Quimper de m'accueillir. En plus sur une thématique, l'arbre qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Merci beaucoup à vous d'être venus à la rencontre des paroles des peuples racines. Pourquoi les peuples racines ? On parle de peuples autochtones, parfois de peuples premiers, peuples indigènes. Donc toute cette terminologie a un sens. Moi j'aime bien le mot peuple racine parce que c'est les anthropologues russes qui ont inventé ce terme pour parler des peuples autochtones. Qui sont les peuples autochtones ? Anthropologiquement, historiquement, ce sont les premiers habitants d'un territoire. En France, on utilise moins le peuple indigène parce qu'il a une connotation discriminante avec l'histoire coloniale ou l'indigénat, vous connaissez, et qui aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'utilise moins, mais on l'utilise beaucoup en Amérique du Sud. On parle de pueblos indigénas, pueblos indigénas au Brésil. Et aux États-Unis, au Canada, on parle aussi des natives, native people. Donc il y a beaucoup de terminologies, mais j'aime bien cette terminologie peuple racine parce qu'ils sont à la racine d'un territoire. Et quand j'ai été à la rencontre de ces peuples autochtones, ça fait presque 30 ans maintenant, ce qui m'a interpellée, c'est leur différence, mais aussi leur point commun. Et leur point commun avec nous, où la place de l'arbre a une place universelle. Chaque culture a développé une relation particulière avec les arbres. Sauf certains, évidemment, les Inuits n'ont pas d'arbres au Groenland, mais même les Touareg, dont je parlerai tout à l'heure, ont développé une relation particulière avec les arbres. J'aimerais vous lire un petit extrait de mon ami François Paulette, qui est chef d'Ainé, parce que pour introduire cette conférence, il est là, comme ça vous pourrez voir aussi la diversité de ces peuples. Et donc François Paulette, ce n'est pas son vrai nom. Au départ, il a été baptisé sans l'autorisation de ses parents par les pensionnats. Vous avez entendu parler des pensionnats au Canada, je suppose. Alors, qu'est-ce que dit ? Il s'appelle Dénéchoasé. C'est lui. C'est un grand chef indien qui a beaucoup fait pour sa culture, qui habite au nord du Canada. Et il dit, « Je suis un Dénéçonne fineur, vrai peuple de la nation Déné du nord du Canada. » Pour décrire son identité, notre peuple emploie le terme Dénéchania, une philosophie qui évoque à la fois le passé, le présent et le futur. Le chemin sur lequel nous évoluons. C'est le chemin secret de notre peuple. Il nous fournit toute la dimension spirituelle dont nous avons besoin pour vivre. Il englobe tout ce que nous sommes, l'essence de toutes les choses, ainsi que notre identité spirituelle, émotionnelle, physique et mentale, dans notre lien à la terre-mer. Car tout est vivant pour nous. Tout, les oiseaux, les arbres, les rochers, toute l'atmosphère. Dénéchania inclut aussi les liens émotionnels avec la nature, avec tous les êtres vivants, parce qu'ils ont eux aussi des sensations. Les arbres autour de vous, par exemple, perçoivent votre présence et peuvent ressentir vos émotions. Si vous êtes en colère et que vous heurtez délibérément une pierre, que se passe-t-il ? Cette pierre reçoit cette négativité. Depuis bien longtemps, il est très clair pour notre peuple que tout autour de nous a un esprit et perçoit ce que nous ressentons. Le mental de l'être humain est, quant à lui, la partie la plus confuse. Et parce que toutes les fibres de notre corps sont reliées à l'univers, notre Dénéchania est liée aux étoiles, aux planètes et au cosmos. C'est la raison pour laquelle il est essentiel à nos yeux de respecter la terre-mer, de la comprendre et de la protéger. Pourquoi j'ai voulu lire cet extrait ? Parce qu'il est très révélateur de la conception de ce qu'on appelle animiste de la nature. Qu'est-ce qu'on appelle en anthropologie la vision animiste du cosmos ? C'est cette idée selon laquelle tout le système vivant a un esprit et est capable de communiquer entre eux. Ils sont capables de communiquer. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas l'exclusivité de la pensée, n'a pas l'exclusivité de la sensation et n'a pas l'exclusivité de la communication. Et que les êtres humains font partie de cette nature intégralement et qu'ils n'ont pas de conditions de hiérarchisation. Il y a une relation de réciprocité et d'échange avec le monde minéral. Par exemple, une montagne peut avoir un esprit, on peut communiquer avec la montagne. Le monde végétal, donc les arbres dont il vient de parler, aussi les pierres. Le monde animal, là tout ce qui est en relation avec les discussions des esprits, ce qu'on appelle totémique, les animaux alliés. Mais il peut y avoir aussi des plantes totèmes. Le monde cosmique, c'est-à-dire que les étoiles, la lune, le soleil, le cosmos, pour eux, tout est vivant. Tout ce qui est en mouvement est vivant et il y a cette capacité de communiquer avec eux. Alors, évidemment, pas forcément comme là, comme je vous parle, pas de la même communication entre les êtres humains, mais il y a des manières de rentrer en communication avec ces êtres et surtout les ancêtres. Parce que pour eux, ils ne croient pas en... Ils ne sont pas du tout nihilistes. Ils croient tous en la survivance de l'esprit, de l'âme après la mort. Et la mort n'est qu'une transformation. Et que ces énergies des vivants, pour eux, il est essentiel de maintenir l'équilibre. Alors, l'ONU reconnaît que les peuples autochtones préservent 80% de la biodiversité mondiale. C'est énorme. Alors qu'ils sont 460... Le tout dernier chiffre, c'est 476 millions de personnes dans le monde. Ça représente à peu près 5% de la population mondiale. Donc, c'est vous dire 5% de la population mondiale qui préserve 80% de la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'on l'explique essentiellement avec cette vision, ce qu'on appelle la cosmovision, la vision du cosmos, selon laquelle nous pouvons communiquer avec tous les êtres vivants et qu'il est essentiel de maintenir un équilibre. Parce que sinon, le désordre peut créer à la fois la maladie pour les personnes, peut créer la maladie du groupe, du village, le désordre, le chaos, et peut créer aussi une perturbation de l'environnement et créer des problèmes d'équilibre de la nature. Donc, évidemment, c'est une vision très éloignée du système de la pensée cartésienne, de la pensée européenne, matérialiste, mais en tout cas, elle est intéressante parce qu'elle vient toucher, on va dire, des origines. De quoi ? De notre sensibilité. Est-ce que certains d'entre vous parlent avec leur chat ou leur chien ? Levez la main. Oui, bon, c'est une bonne idée. Ou a déjà parlé, voilà. D'accord, donc avec les animaux, avec les chevaux, on parle quand même assez facile. Enfin, c'est pas étrange pour tout le monde, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà communiqué ? Ça peut être en pensée, pas forcément en parole. Avec un arbre ? Oui, d'accord. N'hésitez pas que je vois. Avec une pierre ? Ah, là, ça devient toujours un peu moins courant. Avec une rivière, avec l'eau ? Oui, quand même, oui. Avec la lune ou le soleil ? Oui, bon, voilà, vous êtes initiés à cette vision-là. Oui, parce que, de toute façon, on est en Bretagne, donc la tradition celtique, j'avais fait rencontrer une fois, mon abrace, peut-être vous connaissez, certains d'entre vous, qui perpétuent la tradition druidique en France, avec un chaman, Assa, du Gabon, pour partager un petit peu leur connaissance. Ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de points communs de cette communication avec le vivant, avec la nature, et que c'était absolument pas étranger non plus aux racines des traditions européennes. Donc, ces peuples, je voulais vous montrer un petit peu où on les situe. Je vais mettre mes lunettes. Pour qu'on puisse se rendre compte. Vous voyez, vous avez évidemment tous entendu parler des aborigènes d'Australie, des pygmies de Centrafrique, des natifs amérindiens des États-Unis, des amérindiens aussi d'Amazonie. Et en Europe, nous avons aussi des peuples autochtones, qui s'appellent les Samis, et qui sont tout au nord, sur la Suède, la Norvège, la Finlande et la Russie, qui perpétuent les traditions animistes, même malgré les États qui, la plupart, pour toutes ces populations, exercent une pression depuis des siècles dans l'histoire pour les dominer, parce qu'il y a un préjugé comme quoi cette manière de voir le monde, de communiquer avec la nature, est païenne. Et la sorcellerie, et voilà, vous connaissez tout un tas de préjugés qu'on peut avoir sur cette relation à la nature, parce qu'il y a eu avec la colonisation une volonté de dominer et de convertir par la force ces personnes, en disant historiquement qu'elles étaient polythéistes. Alors que c'est faux, la plupart, la grande, très grande majorité, sont animistes et aussi monothéistes. C'est-à-dire qu'elles croient en un être créateur, qu'ils appellent souvent le grand esprit. Ils lui donnent un différent nom, mais quand les personnes que j'invite, des amis autochtones, viennent ici en France, on leur demande, mais pour qui ? En qui vous croyez ? Et eux, ils disent, en fait, c'est la même chose que ce que vous appelez, vous, le créateur, mais nous, on l'appelle comme ça. Donc, oui, avec l'histoire coloniale, souvent, on essaye de trouver des prétextes pour convertir les autres cultures. Alors, par rapport aux arbres, là, il y a beaucoup de points communs entre eux. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon fil directeur quand j'étais sur le terrain avec eux, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant que cet arbre relie les gens. Alors, est-ce que vous connaissez cette tradition d'enterrer les placentas ? Ça se faisait en France avant, au pied d'un arbre. Oui, voilà. Ça existait en France, en Europe aussi. Et dans beaucoup de cultures, avant l'arrivée des hôpitaux, quand les femmes accouchaient à la maison, on enterrait le placenta au pied d'un arbre, soit un arbre existant, soit on plantait un jeune arbre. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Je vais vous lire ce que mon ami Moudicé. Alors. Pardon. Ah, voilà. On n'a pas posé Nouvelle-Guinée. C'est lui, voilà. Voilà, chez lui. Ils le font toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ? Il dit, « Nos ancêtres nous ont appris que si les arbres disparaissaient, nous disparaîtrions nous aussi. Ils nous ont ainsi conseillé de planter régulièrement des arbres. Dès que j'en ai l'occasion, j'en plante un, alors deux ou trois par semaine ou par mois. L'une de nos traditions consiste également à planter un arbre chaque fois qu'un enfant naît. Lorsqu'une femme accouche, on enterre le placenta et on plante un arbre dessus. On pourrait ainsi observer la façon dont pousse l'arbre et faire un lien avec la manière dont grandit l'enfant. Si l'on arrose l'enfant avec de bons conseils, il deviendra comme un arbre fort et solide. Les parents expliquent ainsi à leurs enfants qu'ils ont planté tel arbre à sa naissance et que lui aussi doit en prendre soin régulièrement. Et Moudiché dit une phrase très forte, très belle, que j'aime beaucoup. Il dit « Tant qu'il y aura des arbres, il y aura des hommes. » Et dans beaucoup de cultures, on dit que les arbres sont nos frères. Ça, c'est le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais au Gabon, chez Asusa, on dit la même chose. qu'avant, les arbres et les êtres humains étaient des frères et sœurs, qu'ils vivaient ensemble de la forêt et que l'être humain est descendu de l'arbre, que l'être humain ne descend pas du singe, mais qu'il descend de l'arbre. Et il dit de manière très poétique, une fois il me disait « Ah, mais tu sais pourquoi les arbres sont importants pour nous ? » « Parce qu'on s'échange les vents. » Qu'est-ce que ça veut dire, s'échanger les vents ? Je lui dis « Qu'est-ce que tu entends par s'échanger les vents ? » Il me regarde comme une évidence. Il s'est dit « Mais enfin, oui, tout le monde s'échange les vents avec les arbres. » Je lui dis « C'est-à-dire ? » Il m'a dit « Quand tu respires. » « Oui. » Il dit « Toi, tu respires le vent que te donne l'arbre, et toi, tu lui donnes ton vent. » Et là, je lui dis « Ah, bien sûr, esprit cartésien, c'est l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone. » C'est quand même un peu plus poétique de dire « C'est changer les vents. » Voilà. Donc, le langage est aussi très révélateur. Et par exemple, Assa, lui, c'est un homme médecine. Ce qu'on appelle aujourd'hui, vous connaissez tous le terme « chaman ». Donc, beaucoup d'hommes et femmes de peuples autochtones, des leaders, sont des chamanes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les garants et les médiateurs entre le monde des esprits et le monde humain. C'est eux qui vont garantir l'équilibre entre la nature et l'organisation sociale, entre la santé d'une personne et la santé du groupe. Ils soignent à la fois des personnes, donc c'est ce qu'on appelle un homme médecine, avec beaucoup de plantes, avec les arbres, avec les écorces des arbres. Il connaît plus de mille plantes. Je lui avais fait rencontrer un herboriste et ils avaient énormément de points communs. Quand il est venu en France, il était épaté parce qu'à chaque fois qu'il voyait une plante, un arbre, il disait « Ah, moi, dans ma culture, on fait ça avec, on soigne ça. » Et puis, il faisait toute la posologie de telles plantes qu'il voyait, de tels arbres. Il était étonné de retrouver, il dit « Ce ne sont pas exactement les mêmes, il y en a qui ressemblent et je pense qu'on peut faire ça. » Donc, il avait une lecture de la nature très immédiate, très spontanée. En même temps, via sa connaissance depuis plus de 30 ans de pratique de médecine traditionnelle. Et il me disait « Oui, l'arbre, pour eux, est central. Il est non seulement une médecine, mais il est aussi le vecteur par lequel ils vont communiquer entre le monde des esprits et le monde des humains. » C'est-à-dire que la verticalité de l'arbre va les connecter avec, souvent dans les cosmologies autochtones, il y a ce qu'on appelle le monde d'en bas, le monde d'ici, sur notre plan, et le monde d'en haut. Et que, vous avez déjà entendu parler de l'arbre d'Iggdrasil, aussi en Europe, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, aussi dans la Bible. Donc, on retrouve dans de nombreuses cultures ce rapport sacré à l'arbre qui fait partie des mythologies, mais qui est aussi intégré dans la pharmacopée, qui est aussi intégré dans la spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une vision holistique et pas du tout matérialiste de la nature. Que la nature n'est pas seulement un objet, mais elle est un être vivant avec lequel on peut communiquer. Donc, quand je suis allée au Gabon, il me disait « Mais voilà, dans la forêt, il y a la mère de la forêt, il y a le frère de la forêt, les enfants de la forêt. » Voilà, et puis il me montrait qu'il y avait des arbres. Il dit « Ben ça, c'est la mère arbre. » Et l'autre, c'est les enfants. Et d'autres « Ah ben ça, c'est un couple arbre. » Je dis « Ah bon ? » Il dit « Ben oui, celui-là, c'est un couple. » Et même en France, quand il est venu, il me montrait, il dit « Tu vois, parfois on voit des arbres qui sont par deux. » Vous avez déjà remarqué, non ? Et bien pour lui, il n'est pas forcément le même tronc. Des arbres qui sont côte à côte. Ils se ressemblent, il y en a un qui est un peu plus gros. Et ils sont comme un couple. Il dit « Ben nous, pour nous, ce sont les couples d'arbres et ils ont leur fonction aussi. » Donc, c'est très intéressant de voir que, aussi les études scientifiques, j'avais publié un article dans « Le Monde sur la communication végétale » il y a 8-10 ans avec les dernières recherches scientifiques. Depuis, il y a eu beaucoup d'écritures, de publications là-dessus, où j'avais interrogé des scientifiques sur cette communication racinaire. Vous en avez sûrement entendu parler. Et avant, je me souviens même il y a 30 ans, 40 ans, de dire que les arbres communiquent, c'était un peu vu comme quelque chose d'un peu perché, d'un peu irréaliste, d'un peu poétique. Mais la science est en train de prouver beaucoup de choses que les peuples autochtones savent depuis des siècles et des siècles, des générations et des générations. Parce que leur savoir a été dénigré. Pourquoi ? Parce que comme c'est un savoir holistique, qui est aussi, moi j'appelle ça de la science, qui est empirique, et qui est accompagné d'une spiritualité. Donc tout ce qui est croyance, nous on a séparé, mais eux ils ne le séparent pas. Ils ne séparent pas la vertu de l'arbre thérapeutique, de l'esprit de l'arbre, pour eux tous avançant. Comme ils ne séparent pas la santé humaine. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'évidemment, on a un corps, qu'on a un esprit, et pour eux on a aussi une spiritualité. Donc quand ils font des soins, ils vont à la fois soigner le corps physique, et parfois en fonction du diagnostic, parfois ils vont soigner le corps psychique, ils vont jouer le rôle de psychologue. Moi je les ai vus en consultation, durant mes recherches, mes reportages, j'assistais aux soins qu'ils donnaient. Et il y a aussi la dimension, pour eux, spirituelle. Donc il a à la fois le rôle de médecin, psychologue et prêtre. On va dire comme ça, pour faire la comparaison avec notre société. Donc vous voyez, ces hommes et ces femmes médecines ont une vision globale, et dans leur diagnostic, et en fonction de ce qu'a la personne, ils vont soigner telle ou telle partie, et des fois les trois ou deux. Et cette cosmo-vision, pour eux, elle est importante, parce que c'est là où ils vont pouvoir communiquer avec l'invisible, les ancêtres, les esprits. Par exemple, là on voit sur Assoça, ça c'est sa tenue cérémonielle. Sinon au quotidien, il est habillé comme vous et moi, il a un pantalon, un t-shirt, il a WhatsApp, le téléphone, il adore WhatsApp. Donc, voilà, tous les peuples autochtones ne sont pas tous les jours habillés en tenue traditionnelle. Mais cette tenue, elle n'est pas du hasard, elle est très belle, elle n'est pas esthétique, c'est qu'il porte comme il dit, il dit, moi je porte la forêt en moi. Quand je travaille, voilà, quand je suis dans son rôle de ganga, c'est l'équivalent du mot chaman ou en médecine, par exemple, sur la tête, il a une coiffe, et il a trois plumes. Ce sont des plumes d'oiseaux, dont deux du perroquet. Le perroquet du Gabon, c'est celui qui parle très très bien notre langue, c'est le mieux. Et pour eux, c'est l'esprit de la parole, c'est pour communiquer, c'est-à-dire qu'il va faciliter le langage de communication entre les êtres vivants, les esprits des êtres vivants et lui. Parce que lui, son rôle, c'est d'être intermédiaire, les hommes et les femmes sont ses intermédiaires. Ensuite, il porte un collier, avec, vous voyez, deux coquillages, là, au milieu, et des dents. Il y a des dents de phacochère et des dents de panthère, parce qu'il appartient au clan de la totem de la panthère, qui est son animal, qu'on appelle totémique allié, avec lequel il va aussi faire ses soins. Les chamanes traversent des mondes, différents plans spatio-temporels, c'est-à-dire parce qu'ils se considèrent que parfois, dans les maladies psychiques ou spirituelles, il y a une partie de l'âme qui est partie dans un autre espace-temps, et son rôle, c'est d'aller récupérer. C'est ce qu'ils appellent la fragmentation de l'âme. Donc, pour eux, toutes les maladies, elles ne sont pas forcément sur le plan physique, ça peut être dans d'autres niveaux d'espace-temps, et son rôle, c'est d'aller récupérer cette partie-là. Ensuite, il porte, là, vous voyez autour de lui, des peaux d'animaux, et dont une grande peau de panthère, là, au milieu, qui a été transmise par son grand-père. Voilà, donc, et beaucoup du raffia, donc il ne porte que du végétal sur lui pour porter. Et ces esprits, ils vont... Ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas du tout ce qu'on a... Pendant la période coloniale, on a appelé ça des fétichos, des trucs bizarres, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors que pour eux, c'est ce qu'on appelle des objets vecteurs qui vont permettre de créer des petites portes, soit des protections contre les énergies négatives, soit des manières pour le rituel d'ouvrir des petites portes et de créer la communication. Parce que la communication, c'est une forme d'énergie, et donc qui manipule les énergies dans le sens où le rituel, les objets vont être des intermédiaires, qui vont être comme des fenêtres, des portes, tout ça. Comme un médecin ou un chirurgien qui va avoir sur sa table de chirurgie plein d'instruments, les hommes et femmes médecines, ils ont leurs instruments. Et une fois, il m'a raconté une anecdote intéressante par rapport à ces plantes et cette pharmacopée. Et il a eu la visite d'un scientifique français et qui lui est venu me lui proposer, il dit, voilà, moi je m'intéresse beaucoup à votre pharmacopée, à vos arbres, comment vous travaillez, est-ce que vous pouvez m'apprendre tout ce que vous savez et je vous donne l'équivalent. Il lui a donné un prix en franc CFA. Et quand j'ai converti, c'était l'équivalent de 7500 euros. Bon, alors, il faut savoir que dans le village Asusa, il habite, enfin à l'époque, il y avait Nio, il y a une dizaine d'années, il y avait Nio, une électricité courante. Il a une grande famille et un village dont il est responsable à nourrir. Donc, ça l'a un peu perturbé. Il a hésité et il me raconte qu'il est allé méditer dans son temple. Il a réfléchi, il est venu voir ce scientifique. Il lui a dit, non, je ne peux pas. Il dit, c'est vrai que l'offre est en temple, mais notre savoir n'est pas à vendre. Il est transmis de génération en génération et il ne peut pas être acheté comme ça. Et donc, non. C'est ce qu'on appelle la biopiraterie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou on en voit. Et aujourd'hui, il y a le protocole d'un goya qui essaye de protéger le fait parce que certains veulent breveter des remèdes de plantes médicinales par rapport à des vertus thérapeutiques qu'on découvre. Puisque vous savez que les médicaments sont issus à 90% de molécules de plantes. Donc voilà, c'est pour dire aussi que ce savoir, il est ancestral, ancien. Il a été longtemps secret et sacré. Aujourd'hui, ils sont disposés plus ou moins à communiquer certaines choses, mais pas tout. Parce que comme ils ont eu malheureusement l'habitude qu'on leur vole un peu tout, ils en ont un peu marre. Et aujourd'hui, les leaders autochtones, il y en a beaucoup qui sont lettrés et qui sont accompagnés par des associations ou des avocats internationaux pour protéger ces savoirs-là. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit peu. Et là, je vais vous montrer Tomy. Je vais vous lire un petit passage là. Otomi, qui est lui du peuple Otomi du Mexique, il dit à peu près la même chose par rapport à cette communication avec les êtres vivants, avec la nature. Notre peuple s'organise aujourd'hui encore autour de la conscience, de son importance, de son identité, de l'amour pour la terre-mer et de la sagesse des ancêtres. Nous savons, nous sentons, nous pensons et nous croyons que la terre, l'univers et tout ce qui forme le règne minéral, végétal et animal ont une sensibilité et une capacité à communiquer. Ce sont des êtres vivants, comme les humains, les plantes, les animaux et les minéraux ont des sentiments, ils peuvent ressentir de l'amour, de la tristesse, de la joie et de la douleur. Par conséquent, tous les êtres sont des êtres sensibles et vivants avec une grande intelligence. Cette intelligence permet la manifestation du cercle de la vie ou roue de la vie dans laquelle tous les êtres sont connectés car nous sommes tous reliés. C'est pour cette raison qu'il est si important de pouvoir respecter tous les êtres, une pierre, un rocher, une montagne, une rivière, une mer, les arbres, les plantes. Tout a une vie. Pour nous, les otomies, en accord avec nos ancêtres Olmec, Toltec, Tiakuanakos, tout est sacré et tous les êtres ont la même sensation, les mêmes capacités. Il n'y a pas d'être supérieur ou inférieur. La plante n'est pas inférieure à l'animal, le minéral n'est pas inférieur à la plante, l'animal n'est pas inférieur à l'humain. Ils ont la même valeur et la même importance pour nous. Alors, vous me direz, comment ils font ? Pourquoi ils chassent ? Pourquoi ils pêchent ? Ils mangent tout ça. Ils mangent les plantes, les animaux. Ils ne sont pas du tout véganes. Et même s'ils étaient véganes, ils mangent les plantes. Souvent, on me pose la question, mais alors, comment, puisqu'ils ont cette vision de non-hiérarchie entre les êtres, comment se fait-il qu'ils chassent, qu'ils pêchent, qu'ils mangent, qu'ils tuent ? Alors, c'est une excellente question et moi aussi, je l'aurais souvent posé. Que ce soit au Mexique ou chez François Paulette au Canada, quand j'étais chez lui il y a un an et demi, et quand il... Moi, j'étais à la pêche avec lui, il avait aussi à la chasse, il avait un gros fusil, il tuait les orignaux. Et je lui ai dit, mais moi, il dit, mais quand je vois les chasseurs canadiens qui ne sont pas autochtones et qui parlent et qui sont contents, il dit, mais je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même vision de la chasse. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, mais nous, ce n'est pas un acte de plaisir, c'est un acte d'échange avec la nature. Parce qu'ils considèrent, les peuples animistes, que tout est un cycle. Il y a le cycle de vie et le cycle de mort. Et que quand on va tuer ou prélever un animal ou cueillir une plante, on va... D'abord, ils demandent la permission. À ce sac, qu'on a vu tout à l'heure, là, du Gabon, il me dit, ben, moi, je ne vais pas à la chasse comme ça. Je demande la permission à l'esprit de la forêt si je peux aller chasser le lendemain. Je dis, mais comment tu demandes la permission ? Il dit, ben, je fais un rituel, je fais une prière, j'attends le rêve, j'attends si dans la nuit, j'ai l'autorisation d'aller chasser le phakochère. Et je lui dis, mais comment ? Il dit, je reconnais les signes parce qu'ils ont une culture où ils apprennent tous les jours, surtout les hommes et femmes médecines, à reconnaître le langage de la nature. Il me disait, il dit, ben, si j'ai un signe comme quoi je n'ai pas l'autorisation de l'esprit de la nature ou de l'animal pour aller le chasser, je ne vais pas le chasser. Si, par exemple, je lui dis, mais dis-moi un exemple concret, il me dit, ben, si dans la nuit, je rêve que je ne vois qu'un animal passer, je vais n'en tuer qu'un et pas deux ou trois. Vous voyez, ils vont essayer d'avoir une lecture des signes dans les rêves parce que pour eux, les rêves sont très importants. Et aussi, avec l'arbre, ce qu'il fait à ce sas, c'est qu'il va couper une écorce en forme de losange et il va faire une prière avant, une permission. Et comment il m'a expliqué, je l'ai vu faire, si l'écorce tombe ouverte, c'est qu'il a l'autorisation, si elle tombe fermée, c'est qu'il n'a pas l'autorisation. Ils peuvent aussi faire ça avec des graines. Donc, ils ont tout un langage de ce qu'on appelle des oracles où pour eux, ce n'est pas le hasard. C'est la nature qui parle. Les probabilités, pour eux, non. Ils relient ça à ces formes d'oracles et ça, c'est universel. On le retrouve vraiment dans toutes les cultures animistes des peuples autochtones. Après, chaque culture utilise des moyens de communication différents. Mais en tout cas, ils nous disent tous ce qui est important, c'est de demander la permission à la nature de ne pas rentrer dans la forêt comme ça, de laisser aussi une offrande. Cette offrande, par exemple, en Amérique du Nord, elle a la forme de tabac. Ils vont laisser, ils se buffèrent, ils laissent un peu de tabac. D'autres, ça va être un chant, une prière. Alors, les natifs américains des États-Unis, quand ils n'ont rien, ils vont laisser un de leurs cheveux. Donc, il y a un échange. Et ils nous disent parce que nous, on n'exploite pas, on ne chasse pas, il y a une réciprocité. Et que dans cette réciprocité, si on prend quelque chose, il faut donner quelque chose. C'est le cycle donner, recevoir, redonner. Et vous voyez, dans l'usage des mots, nous, on parle d'exploitation agricole, on parle d'exploitation minière. Le mot exploiter, ce n'est pas le même, eux, ils disent prélever. On demande, on échange. Donc, même dans le vocabulaire, c'est très révélateur de la relation à la nature. Donc, dans le système aujourd'hui matérialiste, la nature est vue comme un objet. Alors que pour eux, elle est vue comme un être vivant et elle est là, la grande différence. Un être vivant, bien sûr, quand ils chassent, ils cultivent, ils mangent. Et pour eux, l'esprit de l'animal est parti dans un autre espace-plan. Espace-plan, pardon. Oui, espace-temps. Et en fait, c'est que l'animal est mort physiquement, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, comme il croit à la survie de l'âme et de l'esprit après la mort, qui n'est qu'une transformation pour eux, c'est OK s'ils font un rituel. Et si la chasse n'a pas été bien faite, si les autorisations, les prières, la réciprocité n'a pas été respectée dans leur rituel, ça va créer un désordre. Et donc, il faudra aller rétablir l'ordre. Alors, toute cette cosmovision, toutes ces cosmologies sont très révélatrices. C'est avec cette relation de réciprocité et d'échange équilibré que 80% de la biodiversité est préservée sur leur territoire. Voilà. D'où l'explication de ce chiffre qui est quand même impressionnant. je le répète, 5% de la population qui préserve 80% de la biodiversité. Je vais vous montrer une petite vidéo où on voit, c'était au Gabon, où on voit au Gabon le rituel de ce qu'on appelle le Bwiti qui est dans la forêt primaire gabonaise du bassin du Congo qui fait partie, il y a trois grandes forêts primaires tropicales, équatoriales, donc l'Amazonie que vous connaissez tous avec la Mata Atlantica qui est un peu moins connue au Brésil, la forêt du bassin du Congo en Afrique et la forêt d'Asie du Sud-Est en Andonésie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, ces rituels du Bwiti sont des rituels hérités des Pygmées au départ qui considèrent la mer de la forêt comme un être sacré et ce sont des rituels à la fois qui peuvent avoir lieu toujours la nuit de 10 heures en général de 10 heures du soir à 10 heures du matin. Ils chantent, ils dansent parce que pour eux ce sont des moments sacrés, pas des moments de festivité, c'est pas la boîte de nuit le samedi soir, mais c'est vraiment des rituels pour lesquels il est très important d'être beau, de se parer, de se préparer et de partager et de communiquer avec cette nature sacrée qui va, elle, donner des remèdes, soit pour le corps ou l'esprit ou l'âme d'une personne ou d'un groupe ou de l'environnement. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, c'est pendant. Donc là, c'est une danse masquée sacrée. Là, on retrouve Assa avec tout son groupe en train de danser dans le temple. Et là, c'est ce qu'ils appellent le scanner traditionnel. Ils ont beaucoup d'humour. C'est un soin traditionnel qui est fait avec de la sudation et il y a de la fumée en soi. Ça, c'est une plante médicinale dans les racines d'une plante. Assa qu'on retrouve. Là, c'est un autre homme de médecine à Noumangana qui communique avec l'esprit de l'arbre. Là, il donne un remède médicinal à un patient parce qu'il y a soit des séances thérapeutiques individuelles ou par groupe. On voyait là encore une peau de panthère avec... C'est un animal très important dans la forêt. Là, c'est un temple. Là, c'est le mongongo. C'est un arc musical traditionnel pilmé qui est sacré et c'est avec cet instrument qu'on va communiquer avec les esprits. Donc là, les femmes font des offrandes avec une bougie. Elles déposent des feuilles, des aliments. Donc là, ils dansent. Là, c'est un enfant qui souffle dans une corne de buffle qui va faire un son tout, 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 tout pour appeler les esprits. Là, c'est un homme médecine, un service scientifique. Et comme il danse, il y en a qui rentrent par ce point aussi en transe. Donc ça, ce sont les objets rituels dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il chante, il danse, ça fait partie de la thérapie. C'est une plante médicinale. Les femmes dansent d'un côté, les hommes dansent de l'autre et ensuite, ils finissent par danser ensemble. Là, c'est un souci avec son fils qui gratte l'écorce d'un arbre pour en faire un médicament. Donc la vidéo est un peu longue donc je vais l'arrêter ici. Vous voyez, ils sont très nombreux, c'est très, très animé comme comme cérémonie. L'esprit de la déj'apparie entre nos mains. C'est la fin, c'est ça. Et oui, vous voyez, vous avez vu qu'on est immergé dans la nature, que tout est... Dans ces moments-là, c'est vraiment une communion avec les esprits du vivant. C'est tout qui se mêle. Il y a vraiment cette vision holistique à la fois de... Il y avait une rivière, je ne sais pas si on l'a vue tout à l'heure, il y a l'eau, il y a tous les éléments. L'importance aussi de tous les éléments est universelle. L'eau, l'air, la terre, le feu, les quatre éléments, on retrouve ça dans tous les rituels. Moi, je l'ai vu que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, c'est impressionnant. Et il y a partout, ça, ça m'a surprise, cette idée de cinquième élément. Pas le film de Lou Besson, mais nous, en Europe, on a cette tradition-là, la quintessence, c'est le cinquième élément. Eux, ils leur donnent un autre nom. Alors, chez les Mayomixix, ce cinquième élément va être relié avec le cœur. D'autres, ça va être avec un esprit sacré, qui plane au-dessus de la personne. Donc, en fonction des cultures, on ne va pas lui attribuer la même localisation, mais en tout cas, ce cinquième élément, il existe. Et qu'est-ce que représente ce cinquième élément de la nature ? C'est celui qui va créer l'harmonie entre les quatre éléments. Parce que le secret, pour eux, de cet équilibre de la nature, de cette réciprocité, c'est de créer l'harmonie entre l'eau, l'air, la terre et le feu. Comme dans la santé. Je n'ai pas fait d'études de médecine, mais il me semble qu'il y avait les humeurs, le chaud, le froid, l'air dans la médecine antique. Non, il n'y a pas quelqu'un qui s'y connaît un peu. Dans la médecine chinoise aussi, on retrouve ça, il y a le bois et le fer en plus. Dans la médecine, cette vision d'équilibre des éléments est essentielle, elle est vitale, elle est garante du vivant. La médecine traditionnelle, elle a été longtemps malheureusement dénigrée, maltraitée, mais ils continuent à la pratiquer. Et surtout, j'aime bien ce Sass qui dit, il dit, moi je suis un homme de médecine, mais je suis tradi moderne. C'est intéressant. Alors je lui dis, c'est-à-dire, il dit, je prends le meilleur de la tradition et le meilleur de la modernité. Et voilà, il dit, quand il est il considère que ce qu'il appelle la médecine des Blancs, pour eux, le terme blanc n'est pas du tout péjoratif. Il dit, la médecine des Blancs, pour moi, c'est une magie aussi. C'est-à-dire, il est très impressionné par la chirurgie, parce qu'il dit, nous, notre médecine, on n'a pas la chirurgie. Et il trouve que la chirurgie est très intéressante. Et même, on communique régulièrement avec sa famille. Et voilà, quand il y a un souci, lui, il va soigner la partie qu'il connaît. Mais il dit, mais moi je ne connais pas certaines choses de la maladie des Blancs, donc il envoie les personnes à l'hôpital et il fait le lien entre les deux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines complémentaires. Voilà. Donc, ce dialogue, aussi, avec des scientifiques, maintenant, il est de plus en plus courant, parce que, même si on a longtemps dénigré leur savoir et leur science empirique, aujourd'hui, il y a une reconnaissance parce qu'on s'est rendu compte avec les recherches que, ben, tous ces peuples leur a, savoir, ce n'était pas des bêtises, ce n'était pas que des croyances, mais qu'il y a une réelle, il y a une réalité qui est opérative et qui est intéressante à développer, notamment dans la gestion de l'environnement, la connaissance aussi de l'astronomie. par exemple, chez les Dogons, au Mali, les chercheurs, c'est encore un mystère, aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment les Dogons ont pu découvrir Sirius B, Sirius B, l'étoile Sirius B, avant qu'elle ne soit découverte par les scientifiques, parce qu'il y a des traces dans la mythologie de la connaissance de l'étoile Sirius B qui se trouve derrière Sirius, qui a été découverte avant les scientifiques au XXe siècle. Même chose, une autre anecdote avec les Coguilles de Colombie, comme cette personne, je vais vous montrer. Les Coguilles de Colombie aussi ont une astronomie très intéressante qu'ils ont développée. Et il y a un ami qui travaille avec eux et il m'a raconté cette anecdote tout à fait intéressante où il a fait venir, lui c'est un MAMO, donc MAMO c'est un chaman en médecine qu'on appelle comme ça, et il a fait venir trois représentants Coguilles, donc deux MAMO, en Europe, et ils sont allés en Angleterre. Ils ont rencontré un astronome qui leur a montré une carte de l'espace et qui venait découvrir une constellation et il leur dit ça. Et un des chaman lui dit oui, oui, nous on la connaît, ça fait bien longtemps qu'on la connaît et vous savez que derrière il y a telle étoile. Et là, le chaman n'était jamais sorti de son pays. Et là, l'astronome lui a dit mais comment vous connaissez ça ? il a dit mais nous on le sait depuis, on nous a transmis ce savoir depuis des générations, ce sont des ancêtres qui nous ont transmis ça. Il dit oui, mais il n'y avait pas de, comment on appelle ça ? Les télescopes. Et il dit ben oui, mais nous on n'utilise pas, vous avez votre technologie pour communiquer avec la nature et observer la nature et nous on a aussi notre science traditionnelle parce que notre esprit voyage et on est capable d'aller voir des choses que vos microscopes ou vos télescopes sont capables de voir mais nous on est capables de le voir autrement. Alors, tout le monde n'est pas capable de ça dans les communautés autochtones, c'est vraiment ces hommes et ces femmes médecines qui ont un don, qui sont repérés, qui sont aussi formés. Par exemple, chez les Kogi, c'est très particulier parce que ceux qui ont cette fonction-là, c'est unique au monde, ils restent 18 ans dans le noir, tout leur enseignement se fait dans le noir. Et du coup, ils développent une extrasensorialité impressionnante. Et donc, ces mammaux, j'ai édité il y a deux ans le livre d'Éric Julien qui travaille avec eux, qui s'appelle Kogi, le chemin des pierres qui parle et il a fait venir des scientifiques occidentaux avec des hommes et femmes médecines des mammaux, Kogi, pour faire un diagnostic du territoire de la vallée de la Drôme pour voir un petit peu, et ils ont fait comme un, c'est pas un essai en double aveugle, mais ils ont fait un test, comment eux, ces Kogi qui n'étaient jamais venus dans cette vallée de la Drôme, quelle lecture ils ont du territoire, sur la santé du territoire, comment vont les rivières, comment vont les montagnes, comment vont les arbres, les forêts. Et donc, ils ont fait, pendant plusieurs jours, un diagnostic, à leur manière, et ensuite, il y a les scientifiques, des naturalistes, des géobiologues, des géologues, qui ont fait aussi, de leur côté, leur diagnostic, et en fait, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Ils n'ont pas utilisé les mêmes moyens de connexance, les mêmes moyens d'observation, mais ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Et ça, c'est intéressant, et aujourd'hui, il y a ce dialogue entre scientifiques, que ce soit des scientifiques occidentaux, mais aussi des scientifiques traditionnels, en périphes. Moi, je les appelle aussi, ce sont des hommes et des femmes de science, parce qu'ils ont un savoir, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire, et ils ont surtout aussi, ce qu'ils ont développé, une extrasensorialité. Pour eux, ils disent, ben oui, tout le monde n'est pas capable de communiquer ou d'observer tout ça, ils en ont en conscience, et dans les communautés autochtones, on va repérer ces personnes qui ont la potentialité de ces dons, et on va les former. Alors, je vais vous montrer là, un aspect un peu moins joyeux, malheureusement. Pardon. Parce que ces populations autochtones qui préservent des territoires millénaires avec cette cosmovision respectueuse de la nature sont souvent attaquées par des entreprises des États ou des entreprises internationales qui exploitent, qui visent, qui convoitent leur territoire puisque leur territoire est très riche en minerais, en bois, en pétrole, en or, etc. Parce que comme ils ont su les préserver, c'est là qu'on va chercher et qu'aujourd'hui, ces personnes, ce qu'on appelle les gardiens de la nature, ils nous disent « mais nous, si on disparaît, si nous, nous sommes ces protecteurs de ce qui reste de la biodiversité, si nous, on disparaît, vous disparaisserez aussi. » C'est ce qu'ils nous disent. Moi, je ne suis que l'intermédiaire de leur message et en travaillant avec eux, les personnes me disent « il faut que les occidentaux prennent conscience que nous sommes reliés, nous, on n'est pas là pour culpabiliser, accuser, mais on est là pour essayer d'éveiller les consciences et de réveiller à chacun de nous ses racines de l'humanité pour que cette planète puisse survivre puisque le changement climatique, ils sont les premiers sur la ligne de front à le subir, malheureusement, mais ils ont aussi les outils pour nous alerter et nous sensibiliser à pouvoir agir chacun à notre échelle. C'est un extrait qui date un petit peu mais qui est toujours valable, malheureusement, parce que beaucoup d'entre eux connaissent ces situations. Donc là, ça se passe en Équateur, ce sont des femmes. La lutte que nous faisons n'est pas seulement pour le peuple moranais, mais pour toutes les nationalités et le monde qui nous respire l'air. Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi j'ai lutté pour que ma fille puisse voir cette selva, cette selva libre et l'eau limpia. Pour nous, les Kofanes, ou tous les indígenas, sans territoire, nous ne pouvons pas vivre. Nous voulons continuer notre territoire, notre vie. Nous allons continuer de lutter. La façon dont nous avons notre culture, notre langue, notre vie, nous avons pris. Nous avons protégé notre territoire. Et nous avons vécu depuis des années, depuis des années, depuis des années, depuis des années. Nous avons maintenu notre territoire libre, sans détruire. Et maintenant, ce qui se passe, le capitalisme, le gouvernement, l'economie, la technologie, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait notre vie, la façon de vivre. Et tout, dans les temps, c'est une situation où voilà, c'est une situation de vivre. Et il y a un. La。。 Comme moi, ma femme, comme Waurani, j'ai aussi eu venu au Brésil pour accompagner cette lutte, pour griter, pour prononcer au monde, regarde le gouvernement, comment ça se passe, c'est ce que notre gouvernement écouatorienne voulait vendre notre territoire sans consultation. Et maintenant, les camarades de Brésil sont passées. Le Brésil doit avoir conscience et voir de où il respira, de où il respira. Et ça, le Brésil doit penser, non seulement pour prendre l'industrie, mais à peu près ce qu'il se passe dans le Brésil et qu'il se détruit le oxigène. C'est beaucoup de douleur, de sentir et de voir la mort de beaucoup d'animaux, de beaucoup d'arbres, comme je disais, c'est le pulmé du monde. La victoire contre le gouvernement écouatorienne, c'est ce que nous devons gagner, contre le gouvernement, contre la pétroler. Comme des femmes amazônicas, nous ne voulons qu'on ne pas qu'à calles. Nous allons continuer de parler, nous allons continuer de prononcer, nous allons continuer de parler de nos voix que nous devons respecter. Voilà, témoignage très révélateur des luttes que mènent les peuples autochtones aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de pays. Et pourquoi j'ai choisi cet extrait aussi ? Parce que ça a été mené par des femmes et qu'elles ont pris aujourd'hui un rôle très important dans de nombreuses communautés autochtones. Elles sont sur le devant de la scène et elles vont au front et disent oui qu'il est important que les femmes et que l'humanité puissent prendre soin de la vie. Pourquoi ? Parce que dans de nombreuses sociétés, la plupart des sociétés, toutes sont patriarcales, à part des petites exceptions au niveau de l'équilibre. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sociétés matrilinaires, qui ne sont pas les sociétés matriarcales. Alors, les sociétés matrilinaires sont des sociétés où les lignées des femmes sont plus valorisées, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre, ça peut être une terre, ça peut être des biens, ça peut être... Il y a plus de, on va dire, de droits pour ces lignées de femmes que dans les sociétés patriarcales et ce qui crée souvent des sociétés assez équilibrées. Par exemple, chez les Mapuche, qui sont un peuple du Chili, c'est des sociétés matrilinaires et ils pensent qu'ils descendent de la mer lune pour eux. Donc, les femmes médecines ont un rôle encore plus important. Souvent, les femmes médecines sont des femmes, les hommes, enfin les personnes qui sont hommes ou femmes médecines, la grande majorité sont des femmes. Et les hommes vont avoir un rôle plutôt politique et social. Les femmes, dans beaucoup de cultures, vont s'occuper du rôle spirituel parce qu'on dit que les femmes sont plus aptes à communiquer avec les esprits invisibles parce qu'elles ont une plus grande sensibilité. Et que les hommes vont plus s'occuper de l'aspect social et politique. Et je vais vous lire un petit extrait encore de François Paulette qui explique cette matrilinéarité chez les Dénées. Et il dit, « Pas seulement dans la famille mais aussi dans la communauté. Donc, si j'abuse de la terre mère, j'abuse aussi de la femme parce que c'est la même chose. Nous n'abusons ainsi ni de la terre, ni de l'eau, ni de feu, ni de tous ces cadeaux que le Créateur nous a donnés. Ma mission est de protéger tout cela, de le préserver et de le transmettre. Lorsque vous cueillez des baies, par exemple, il est naturel pour nous de laisser une offrande. De laisser une offrande à la plante pour la remercier de nous offrir ses fruits et ses remèdes naturels. De même, si je chasse un bison, je fais une offrande. Une cérémonie durant laquelle je prie et j'exprime ma reconnaissance envers l'animal qui a donné sa vie et qui aurait pu me blesser. Je comprends la nature car toute ma vie, j'ai vécu avec elle. » Donc, cette vision de la femme comme porteuse de vie est assez universelle. Et pour revenir à l'arbre, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'ai travaillé sur les rides de grossesse et d'accouchement, et notamment les rituels avec le placenta. Alors, c'est très impressionnant parce que quand j'ai fait une bibliographie, des lectures et un travail sur le terrain en Bolivie, de ces rituels liés au placenta, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est lié à un élément. La grande majorité des peuples, traditionnellement, reliaient le placenta à l'arbre. Pourquoi ? Malheureusement, je n'ai pas de photos. Parce que si un jour, vous regardez sur Internet, on se rend compte qu'il y a des dessins de description du placenta qui fait qu'avec le système veineux et nerveux, ça forme un arbre. C'est impressionnant. L'arbre de vie. Que la femme porte l'arbre de vie en elle, et c'est ce que beaucoup de populations me disent, mais oui, c'est pour ça qu'on l'appelle la terre-mère. Et que cette notion de placenta qui est enterrée, pour eux, c'est un retour à la terre-mère et le lien avec l'arbre est direct. Et de même, les rituels de naissance, qui peuvent avoir lieu aussi dans les peuples qui sont près de la mer, on enterrait le placenta sur la plage. Ou alors, il y en a qu'on faisait plonger dans l'eau pour reconnecter l'eau en symbolique par rapport au placenta quand on était dans l'eau, dans le ventre de notre mère. D'autres le brûlaient pour qu'il revienne au feu. Au feu, parce que le feu, souvent, c'est l'esprit sacré qui va communiquer avec les autres forces des énergies qui nous entourent. Ils disent que c'est qui va canaliser la communication avec le grand esprit, avec les autres esprits. Et parfois, il y a eu, ça c'est plus rare, la femme de François Paulette dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, quand j'étais chez eux, elle, elle est sage-femme, et elle me dit, nous, nous avions une tradition anciennement dans nos peuples, dans nos régions, où on mettait le placenta, on l'accrochait sur un arbre pour qu'un oiseau vienne le manger. Donc, pour repartir dans les airs. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des quatre éléments. Et avec ce rituel du placenta, à la naissance, il y a cette reconnexion, cet équilibre, cet échange avec l'un des éléments dans la nature. Ensuite, donc, rite de naissance, rite mortuel aussi, où là, ce n'est pas le placenta, mais le lien à l'arbre, où on va souvent enterrer, traditionnellement, moins aujourd'hui, un homme ou une femme médecine au pied d'un arbre. Pourquoi ? Alors, chez les Mapuche, qui était, dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais vous parler à Jorge, qui, lui, exceptionnellement, c'est un homme médecine homme, et pas, comme je vous le disais tout à l'heure, dans leur culture, c'est souvent des femmes, ce sont des amachis, qu'on appelle. Il m'expliquait qu'avant l'arrivée des Espagnols, ils ont cette mémoire, cette tradition orale qui leur raconte cette histoire où les morts, quand ils mouraient, on les mettait dans un tronc d'arbre et on les montait dans la rivière pour qu'ils retournent à la mer. Parce que l'origine mythique de leur peuple venait des étoiles qui sont arrivées dans la mer et qui sont sorties de la mer. Ce n'est pas la vision de Darwin, mais c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les scientifiques ont montré que la première origine de vie aurait été envoyée par une météorite extraterrestre dans le sens en dehors de la Terre, pas avec des martiens, des petits bonheurs verts, on ne va pas se couper loin de ça. Et que l'origine de la vie, elle a été dans l'eau et qu'on est avec l'évolution. Donc, nous, dans nos récits, en scientifique, en Occident, on est sortis de l'eau. Eux, ils ont ce même mouvement, mais avec d'autres personnages. Et que le retour à la source, à la mort, c'est à travers la rivière et à travers le tronc d'arbre. Et qu'on mettait les personnes dans ce tronc avec les objets les plus précieux. C'était l'équivalent d'un cercueil, on va dire, mais en tout cas de la version Mapuche. Ensuite, quand les Espagnols sont arrivés pendant la colonisation, ils leur ont interdit ces pratiques. Et aujourd'hui, quand ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas les hommes et femmes médecine, certains, comme ce sont les médiateurs entre le monde des esprits et le monde des êtres humains, ils vont être enterrés au pied d'un arbre. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous avez transformé ? Il dit, pour retrouver la communication, parce que dans l'arbre, il y a la sève, il y a l'eau, et on considère que son énergie, son âme, va passer dans l'eau de l'arbre, dans la sève, pour aller dans l'espace supérieur, dans le monde céleste. Voilà. Et par rapport à cette notion du lien avec la nature, Jorge, je voulais vous lire un petit passage très beau, que j'aime beaucoup, où il raconte la signification du mot Mapuche. Que signifie Mapuche ? Mapun signifie terre, et che signifie gens. Nous sommes les gens de la terre. Dans le monde Mapuche, l'essentiel est d'apprendre à être terre et à être soi, un être connecté à la terre. Vous comprenez ? C'est un long processus. Apprendre à semer, cultiver, protéger, prendre soin de la terre et des animaux, ou d'un animal qui dépend de la nature. Quand on comprend ce processus, on comprend ce qu'est être terre. Nous devons passer par ce chemin pour ensuite être une personne avec un P majuscule. Cette deuxième étape est aussi une longue évolution exigeante. Elle consiste à devenir une personne honorable, respectable, qui ne ment pas, ne vole pas, ne trompe pas. Toutes les personnes ne sont pas une personne avec majuscule, ni ne se comportent comme telles. Par personne avec majuscule, nous entendons un véritable être humain, mentalement transformé, révolutionné. Ces concepts font partie de notre philosophie, de notre cosmophilosophie, parce que notre savoir et notre sagesse sont en lien avec l'équilibre naturel et l'harmonie de l'être humain. À méditer ! Ce qu'on parle philosophie, j'aimerais finir cet échange avec vous sur la place de l'amour. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a beaucoup touchée pendant toutes ces années, c'est la force et l'amour que ces peuples ont pour le vivant et pour les uns et les autres, dans le sens où cette femme, c'est une grande dame, c'est une grande amie, elle va revenir en France le mois prochain. Elle s'appelle la Kassi Ktanoné, ça a été la première femme chef de son village. Elle a vécu des moments très difficiles, elle a vécu beaucoup d'épreuves et elle a dépassé tout ça, elle me dit, avec la joie et avec l'amour. Et ce qui m'a beaucoup touchée chez eux, c'est que cette résilience, parce que là, je vous raconte le côté, on va dire, plus spirituel, ou plus dans leur sagesse. On a vu un petit peu qu'évidemment, ils luttent pour leur territoire, qu'ils sont malmenés, mais parfois, c'est très violent. Il y a des assassinats, il y a des viols, il y a des kidnappings, et l'histoire coloniale, certes, elle a son lot de souffrance, mais ça perdure encore aussi, parfois, aujourd'hui. Moins qu'avant, mais ça continue malheureusement. Et alors, cette résilience, je leur dis, mais où vous la puisez ? Ils me disent, mais voilà, de toute façon, si on ne lutte pas pour la vie, qui va le faire pour nous ? Et cette force, je lui dis, tu la puises où ? Il dit, mais avec la joie, avec l'humour, avec l'amour, parce que sinon, on ne peut pas déposer tous ces obstacles, il y a tellement, tellement à faire. Et je vais vous lire un petit extrait de ce qu'elle dit, parce que elle est maîtresse de chant, et elle dit, voilà, elle dit ces paroles, c'est... Moi, j'aime bien les citer, parce que comme ils ne sont pas là, au moins, vous les écoutez à travers cette lecture. Tant que je suis vivante, je me dois de... Elle part de ses petits-enfants. Tant que je suis vivante, je me dois de leur laisser quelque chose de meilleur. Le futur est triste, donc je continue à me battre toujours plus. Avec quelle force ? L'amour. Car c'est la plus belle chose qui existe à l'intérieur de chacun de nous. C'est nous qui construisons l'amour, l'amour véritable, l'amour sincère. Vous devez construire votre propre amour. C'est ce que j'ai fait. Je m'aime et j'aime le grand esprit. Je respecte tout et je ne fais que ce que le grand esprit... que ce que le grand esprit permet. Je veux vivre dans la vérité au sein de ma culture en assumant mes responsabilités vis-à-vis de mon peuple, en respectant tout le monde. C'est cela mon bonheur et mon amour. J'ai de l'amour pour ma culture autant que pour celle de tous les peuples indigènes et de toutes les autres. Que je trouve belles, je les respecte toutes de la même manière. C'est pour cela que je suis heureuse. Je pourrais vous parler pendant des heures de ces 30 ans de rencontres merveilleuses avec ces personnes. Évidemment, il ne faut pas les idéaliser. Elles ont leur qualité et leur fragilité comme dans toutes les cultures, comme chez toutes les personnes. Mais en tout cas, je les respecte beaucoup. Je leur rends hommage parce qu'ils nous donnent un message d'espoir alors qu'ils vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles que nous. Et pourtant, ils ont ce qu'on appelle, ce que nous disait mon ami Pierre Abbi qui a préfacé le livre. Il disait, voilà, il y a cette sobriété heureuse et peut-être que, en tout cas, quand ils viennent en France, ils nous disent, voilà, nous, l'idée, ce n'est pas de les imiter, de faire comme eux. Il dit, réveillez vos racines, réveillez votre sensibilité, votre communication avec la nature parce qu'on est tous capables de ça. C'est quelque chose d'universel. qu'on soit croyant ou pas, ils disent, peu importe, l'essentiel, c'est de prendre soin de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada